hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat je suis donc sur Lyon la ville de Lyon donc voilà là je suis sur le périph pour être exact et donc là je vais dans le Lyon nord et donc je suis parti voir une mobilette à un Tiao Piaggio voilà que j'ai vu en photo je n'ai pas vu en vrai et que la dame m'a dit voilà c'est à mon intérêt je vous le vends c'est pareil c'est une dame là qui m'a appelé voilà qui avait vu qui a entendu parler de moi en parlant de bouche à oreille et qui m'a appelé et du coup je suis parti voir ce Vespa Piaggio pardon pas Vespa Piaggio Tiao Piaggio voilà qu'elle a décidé de me vendre 150 euros et ben voilà les amis on est parti chercher le double des clés voilà le Tiao Piaggio bel état très très bel état et immatriculer les amis excellent ça c'est vous qui l'aviez acheté de façon c'est ça première main ah oui c'était avant 2006 non avant 2004 c'était 2001 ouais c'est ça c'est de les francs c'est 2003 je crois les euros qu'on a eu les francs donc c'est à peu près à ce moment là parce que c'est mes vos parents qui m'a eu l'accusé d'accord parce qu'ils me disaient tu vas pas prendre et aller en vélo puis en fin de compte j'ai avant de donner à vos billettes et puis je prends le vélo vous faites tout au vélo d'accord oui finalement c'est à peu près plat comment ? c'est à peu près plat non ? il y a que ça ah bon bah ça va c'est pas comme chez nous c'est plat et elle a roulé que sur du plat le plus loin qu'elle a dû faire c'est peut-être d'aller à Chazay donc ça fait 5 km aller retour ça fait 10 km quoi d'accord mais j'ai jamais vraiment roulé avec alors la seule chose alors il y a plusieurs choses là ils m'ont piqué la bande oui il y a un jonc chromé voilà ça c'est rien c'est pas grave mais c'est un petit piqué d'accord et puis là c'est comme j'ai j'avais mis un cadenas un cadenas il a frotté il a frotté ouais c'est souvent mais c'est ça lui donne son charme aussi hein ouais mais bon voilà ça c'est pas après là il y a le là c'est mon époque qui a mis un petit truc de entre c'est pour éviter qu'il tourne d'accord ça bouge ça arrive à s'écraser après il tourne et je comprends ok et autrement l'essence mais par contre elle a pas tourné depuis quand même ouais mais on la faisait tourner puis après avant de la démarrer j'ai carrément la vider et la nettoyer je pense qu'il doit y avoir un peu d'essence ça c'est le starter c'est ça ? il fallait appuyer dessus ouais ok d'accord il s'enclenche et quand on accélère il saute c'est ça ? voilà il saute automatiquement il y a ça parfait au départ j'étais pas habituée je faisais avec la pédale comme des vieux puis en fin de compte ça démarre automatiquement ouais il suffit de pousser un peu c'est ça et puis vous alors les pneus comme vous le disiez je pense qu'ils seront peut-être changés ouais alors ils seraient bons techniquement visuellement mais on voit qu'ils ont bien craquelés voilà mais ça c'est normal hein ils sont d'époque par contre elle est tout le temps restée dans le garage ouais mais on voit les scènes donc voilà et là pour l'essence c'est une clé vous m'avez dit ça va être l'intérieur le plus important ça va être l'intérieur le plus important c'est celle-là et puis il y a le canade de bois non là ça a pas l'air donc on va pas forcer ok est-ce que j'essaye celle-là c'est une chromée de toute façon ça doit être la grosse moi je crois pas non c'est pas celle-là je vais pas trop forcer mais ça rentre bien dedans oui oui mais on a essayé hier ah si ça y est ok faut aller forcer un peu et donc là on voit quand même que on sent l'odeur déjà on sent que c'est vidéo dedans et après le plus important on peut se mettre plus loin quand même voyez regardez bon c'est pas méchant c'est qu'il y a du dépôt dedans ah oui et encore j'arrive pas à mettre mon doigt où je veux mais voilà ça souvent ça arrive le mélange essence-huile l'essence s'évapore d'accord elle condense dans le réservoir c'est ce qui amène de l'eau dans le réservoir alors que finalement on n'a pas mis d'eau et ça arrive à faire un petit peu des petits dépôts de rouille mais c'est pas méchant enfin bon rinçage et puis oui parce que quand on l'entretenait j'ai dû la faire marcher le coup la dernière c'est 2000 parce qu'elle est plus insurée 2014 je m'avais dit 2013 2013 la dernière utilisation et il nous disait il faut pas qu'il reste l'essence parce que lors que l'état tournait et vous avez essayé de la démarrer pas du tout ? non pas du tout vous croyez qu'on essaye la curiosité ? on va attendre que ça arrive on va attendre que ça arrive là j'ai mis l'essence donc après il faut mettre le starter ça c'est un décompresseur non ? c'est pas comme ça le moteur après vous lâchez je sais plus franchement je m'en rappelle plus je sais plus ah elle a toussé déjà on est pas mal quand vous êtes en bas il faut lâcher je pense vous appuyez quand le pied est en bas vous lâchez le bouton quand vous lâchez le bouton elle a peut-être pas assez de j'aime pas faire ça là-dessus assis mais bon elle a pas écoutez c'est pas mal au bout de on y arrive pas alors là franchement là j'ai étonné quand même qu'elle elle a craqué voilà vous voyez après c'est de la dinaissance on va pas abuser mais comme vous en aviez pris soin je vous la récupère merci mais voilà elle a craqué vous voyez c'est déjà bon signe elle craque après vous voyez faut bien tout nettoyer avant de rouler avec ou de faire quelque chose il y a quand même un petit peu de travail à faire ouais ouais c'est pareil elle sera destinée à madame je pense c'est un peu voilà c'est pareil et je trouve ça bien parce que c'est bas par contre par chez vous c'est qu'il y a beaucoup de fautes c'est que de la montagne oui c'est ça mais je pense que ça fait je pense nous on roule déjà en mobilette en temps normal et on arrive à passer sur des modèles d'origine d'accord après moi ma copine elle fait 42 kg un truc comme ça ou 45 c'est pas trop le souci non plus mais ça c'est bien parce que comme justement elle est pas grande vous avez de la place pour quand vous arrêtez vous descendez vous n'avez pas le cadre qui vous gêne non 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 tout à fait et puis même moi je trouvais qu'elle était pratique vraiment non non mais super je m'embêtais parce que c'est vrai qu'on a stocké oui c'est dommage moi je vais pas la faire rouler c'est vrai c'est dommage j'en ai vu ma petite je lui ai dit bah là ça serait la version idéale parce que on sait qu'elle aurait une autre vie quoi ah bah ouais je vous dis je vais ouais je suis en train de chercher c'est moi qui avais gardé les clés c'est la petite clé noire alors et après vous faisiez quoi vous mettez dans l'angle alors il doit y avoir un sens ou alors non ça n'a pas pris ouais allez-y alors attendez je réfléchis on ne voit pas non essayez de tourner l'autre côté je ne sais pas je ne sens rien ah maintenant essayez vous savez mieux la vue que moi je crois que c'était comme ça oui voilà ah faut tourner enfoncer et enfoncer ok compris il faut qu'elle soit un peu sur le côté ouais d'accord bah c'est super j'oublie tout moi et ça c'est un réfléchisseur ça c'est mon époux qui l'avait rajouté ah c'est vous qui aviez mis d'accord pour être bien visible ça quand on vous éclaire c'est comme le matin moi je partais à 5 heures du matin donc ouais je comprends d'accord c'est pour être un peu plus visible normalement on est fou je la croyais noire mais elle est verte en fait un verre bouteille oui vert ah super ah non bah tip top et bien on l'a acheté bah 5 minutes de là c'était un concessionnaire ouais ouais et puis on savait pas ah non après il a fait le plomb donc comme à côté de l'eau claire il y en avait un autre qui réparait et puis c'est là dessus on aurait été lacheté chez lui et c'est lui qui faisait les réparations c'est lui qui faisait les réparations dessus ouais non non elle est vraiment propre et tout on est pas trop mal quand même non non un bon coup de nettoyage par contre on a vu hein oui il est oxydé c'est pas méchant mais ça c'est pareil ça bien démonté et ça a du piquer mais je pense que c'est votre la surface l'humidité je sais pas si c'est je pense pas que ça soit bien méchant il y a un peu d'huile qui a coulé du moteur mais je et puis là il y a la bougie donc la bougie c'est pareil je vois il prend de l'avant enchevé mais non je vois c'est gratte dense peut-être moi quand j'ai ouvert l'essence tout à l'heure ça se trouve le... c'est pas tout à fait étanche comme c'est un peu vieux ah que ça coule là ouais mais j'ai refermé non j'ai mis sur réserve je vais mettre sur off voilà peut-être qu'il y a un joint c'est possible les joints sèches mais là le pot c'est pas méchant ça là tout démonté il faut le passer bien nettoyer ou brosse ferraille puis après on le repeindra en noir mat le noir mat on retrouve et on arrivera à... mais de ce que je vois dessous là ça fait pas... c'est rouillé mais ça se nettoie j'ai ramené pire que ça je crois un couché pas dehors déjà ouais ouais non non super petit Txiao allez voilà les amis donc ça y est le Txiao est chargé vous avez remarqué il est superbe très très bel état et je vous l'ai dit hein derrière on avait vu la plaque d'immatriculation bah regardez je me casse même pas la tête la carte grise elle est là j'ai tous les papiers la dame va faire la vente bah la déclaration ANTS aujourd'hui donc dans la journée je vais avoir le code pour pouvoir ré-matriculer derrière donc là c'est l'histoire d'une semaine ça va aller très très vite hein quand la carte grise est déjà faite c'est un truc de... très très facile à faire donc voilà là c'est tip top un Txiao vous avez vu il a craqué il a démarré donc on va le nettoyer avant de s'en servir bien sûr changer les deux pneus qui sont craquelés mais voilà 150 euros vu l'état avec les papiers franchement je suis très très content de ce Txiao en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et s'il y en a d'entre vous qui ont des Txiao déjà chez eux voilà si vous avez les 3 conseils ou des trucs à me dire pour l'améliorer voilà n'hésitez pas à lâcher les commentaires ça me fera plaisir ça me permettra moi d'avancer sur ce modèle en attendant je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer pour d'autres vidéos tutos et présentations et en attendant ciao 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 ciao